On est de Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique, leçon 16, les fins dernières. Dans la quotidienne antérieure, on a vu toutes les leçons, maintenant on va approfondir un peu ce thème, c'est très important. La question 230 est suivante. Quel est un des moyens les plus efficaces pour nous encourager à fuir le péché et pratiquer la vertu ? Un des moyens les plus efficaces pour nous encourager à fuir le péché et pratiquer la vertu, c'est de réfléchir souvent à nos fins dernières. Car l'Écriture Sainte dit, la Bible dit, dans toutes tes actions, souviens-toi de tes fins dernières et tu ne pécheras pas. Alors, ces fins dernières de l'homme, c'est quoi ? Eh bien, c'est la mort, le jugement, l'enfer, le ciel. Pourquoi devons-nous toujours être prêts à mourir ? Parce que nous ne pouvons mourir à n'importe quel instant et que de notre mort dépend notre sort éternel. Quel est le meilleur moyen d'assurer une bonne mort chrétienne ? Eh bien, le meilleur moyen d'assurer une bonne mort, c'est de vivre toujours un bon chrétien. Que ferez-vous lorsque vous êtes gravement malade ? Lorsque je serai gravement malade, je me confesserai sans retard. Et si mon confesseur le juge utile, je ferai une confession générale de tous mes péchés. Dès que je serai en danger de mort, je recevrai dévotement la salle de communion, l'extrême fonction et la bénédiction apostolique. Que ferez-vous si en danger de mort, vous ne pouvez pas avoir un prêtre ? Eh bien, si je ne peux pas avoir un prêtre, j'exciterai en mon cœur des sentiments de contrition parfaites, je réciterai les actes de foi et de spiritualité, je mettrai toute ma confiance en la miséricorde divine et je recommanderai mon âme à Dieu et à la Sainte Vierge. Comment tâcherez-vous de mourir ? Je tâcherai de mourir comme mon divin Sauveur Jésus-Christ, en soumettant humblement mon âme à la volonté de Dieu et en mettant mon âme aussi dans ses mains avec confiance et amour. Maintenant, on va penser un petit peu, réfléchir sur ce problème de la mort. La terre est comme un champ de bataille où il y a une rencontre tous les jours et où tombent plusieurs milliers de personnes. Eh bien, il y a chaque minute, chaque seconde, il y a des dizaines de milliers de personnes qui naissent et des dizaines de milliers de personnes qui meurent aussi. Un jour sera mon tour. La mort de l'homme s'effectue par la séparation du corps et de l'âme. Celle-ci s'en va dans le séjour des esprits, celui-là à la tombe, pour se décomposer en poussière. Tous les hommes sont soumis à la mort parce qu'elle est une suite de péchés originels. La mort est terrible pour le pécheur, mais non pas pour le juste. Pour mourir d'une mort heureuse, il faut tous les jours en demander la grâce à Dieu et se détacher dès maintenant des biens et des jouissances terrestres. On va voir ce qu'il dit le catholisme catholique populaire de Père François Spiravo. Page 179 et suivante. Donc la mort de l'homme s'effectue par la séparation du corps et de l'âme. À la mort, l'âme se sépare du corps. Aussitôt qu'on laisse échapper la vapeur d'une machine, celle-ci s'arrête. Il en est de même quand l'âme, ce souffle divin, quitte le corps. Saint-Paul appelle la mort dissolution. 2 Timothée 4,6 Le corps est pour l'âme comme une enveloppe en vêtements qu'elle dépose au moment de la mort. Le séjour de l'âme dans le corps ressemble au séjour des âmes, des justes dans les l'âmes. Le moment de la mort est celui de la délivrance. L'âme est alors comme délivrée de sa prison. La preuve évidente de la séparation de l'âme, c'est la cessation de la vie. Ce qui animait le corps est absent. À la mort, l'esprit, l'âme, qui est un esprit immortel, retourne à Dieu qui l'avait donné. Ecclésiastes 12,7 C'est son voyage vers l'éternité. C'est donc une erreur de croire que les âmes émigrent dans d'autres corps, d'hommes ou d'animaux, comme pensent les bouddhistes, la métapsychose des Égyptiens, des Grecs, des Indiens, etc. C'est généreux aussi de croire que l'âme tombe dans un sommeil dont elle ne s'éveillera que le dernier jour. C'est faux. C'est au contraire le corps qui dort de ce sommeil. L'âme est plus que jamais vivante. À peine séparée du corps, l'âme passe au jugement de Dieu. Elle voit sa vie telle qu'elle Dieu la voit. Et ce qui se sauve, certains vont droit au ciel, les innocents et les saints, et les pénitents et les autres passent en temps au purgatoire, le lieu de purification, après, montent au ciel. À la fin du monde, tout le monde va ressusciter pour le jugement universel. Dieu jugera, tous les corps vont ressusciter. Eh bien, les corps des saints, des personnes sauvées, jeunes, beaux, la grâce va resplendir sur leur visage, tandis que les condamnés seront comme quelque chose horrible. Tous les hommes sont soumis à la mort parce qu'elle est une suite de pécheurs homogénères. Si avant Ève n'avait pas péché, eh bien, il n'y aurait pas de mort. Nos premiers parents perdent par la désobéissance le don de l'immortalité corporelle. Nous sommes donc tous soumis à la mort. Comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort est passée à tous les hommes. Saint Paul au Romain 5, 12 Il faut expier, il faut exceptuer quand même l'homme, certains qui, par exemple, Enoch. Enoch et Élie seuls ont été enlevés de la terre sans mourir. Mais ils réapparaîtront au jugement dernier. Et mourront alors ainsi que tous les hommes qui vivront encore au jugement dernier. Le Christ seul n'était pas soumis à la mort parce qu'il était par lui-même exempt de péché. Il est mort, il est mort parce qu'il a librement voulu. La mort met l'égalité entre le pauvre et le riche. La vie n'est qu'un théâtre où l'on joue pour peu le rôle d'un général, d'un juge, d'un soldat, et où rien ne reste de coutume qu'on l'a porté. La vie est comme un rêve qui passe aussi vite qu'il est venu. Les jours sont comme des sombres. Comme l'heure de la mort nous est inconnus. Nous mourrons à l'heure où nous ne le soupçonnerons pas. Saint Matthieu 24 et 14 La mort viendra comme un voleur. Elle nous saisira comme les perviers font sur les passereaux et le loup sur l'agneau. La vie est un flambeau quand les jets coups de vent éteints, etc. De rares saints ont eu la révélation sur l'heure de leur mort. Dieu cache l'heure de la mort aux hommes par une grande bonté et une grande sagesse. En effet, si nous savions l'heure de notre mort, les uns tomberaient dans le désespoir, d'autres se précipiteraient dans les plus affreux des ordres. Cette ignorance nous doit porter toujours à être prêts à mourir. Soyez prêts, dit Jésus, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne savez pas. Saint Matthieu 24 et 44 Dans ce but aussi, il a raconté la parabole des dix vierges. L'amour est comme un grand seigneur. Elle ne veut attendre personne, mais exige que tous l'attendent à elle. Une mort, un jugement, une éternité. Heureux ceux qui vivent dans la sainteté. L'amour est terrible pour le pécheur, mais non pas pour le juste. Pour le juste, l'amour est terrible pour le pécheur, parce que la fin de leur prétendu bonheur et le consomment de leur malheur éternel, la mort n'est effrayante que pour les hommes sensuels et voluptueux. Elle ne l'est pas pour les hommes pieux et vertueux. Le juste, à la mort, est un arbre qu'on taille pour lui produire dans l'au-delà les fruits encore plus beaux. Le pécheur est l'arbre qu'on coupe à la racine pour le jeter au feu. Pour le juste, la mort n'est que le passage à l'éternité. Tous les saints suspiraient avec bonheur pour la mort. Comme saint Paul, ils désiraient la dissolution de leur corps et être avec le Christ. Philippien 1.23 Le journaliste souhaite la fin de la journée afin de recevoir son salaire. Ainsi, l'homme vertueux désire mourir aussitôt pour recevoir la récompense au ciel. Les saints soupirent après la mort comme le matelot après le port, etc. A la mort, le juste se réjouit comme celui qui quitte la maison délabrée pour une empalée splendide. Des hommes censés pensent que c'est un bonheur, que c'est un bonheur quand on a vécu, c'est un malheur quand on a vécu pieusement. C'est le contraire, etc. Il en est de même de l'homme. Sa volonté restera dirigée après sa mort vers les objets où elle a été dirigée au moment du décès. Malheureux l'homme dont la volonté penchait principalement vers Dieu, qui avait l'amour de Dieu, par conséquent la grâce consentifiante, car il contemplera Dieu. Malheureux au contraire de l'homme dont la volonté penchait vers les choses terrestres, qui avait l'amour du monde, et se trouvait en désgrace auprès de Dieu, car il restera séparé de lui. Pour mourir d'une mort heureuse, il faut tous les jours en demander la grâce à Dieu, et se détacher dès maintenant des biens et des justes terrestres. Malheureusement, quand on s'est d'abord réconcilié contre Dieu, et quand on a mis ordre dans ses affaires temporelles, il faut donc spécialement demander à Dieu la grâce de pouvoir encore recevoir les derniers sacrements, communion, confession, saintes villes. Il faut aussi faire à temps son testament. Beaucoup de gens, pour n'avoir fait un testament, causent beaucoup de graves problèmes dans leur famille. En cela, nous imitons les matelots qui, en danger de mort, de naufrage, jettent tout par-dessus bord et échappent ainsi à la mort. Une mort subite n'est donc pas désirable, car elle empêche de régler ses intérêts temporels éternels. Ainsi disons-nous dans l'Italie, d'une mort subite et imprévue, délivre-nous Seigneur. La prière pour obtenir une bonne mort a déjà cet avantage qu'elle nous fait souvent penser à la mort. L'Église le fait volontiers, elle nous rappelle, elle nous rappelle la mort le jour des trépassés, le mercredi de se descendre, quand on sent l'auglas, quand quelqu'un meurt, on sent les cloches. La pensée de la mort est très salutaire et détourne le péché. Pensez à vos fins dernières et vous ne pêcherez pas. Celui qui pense souvent à la mort s'attachera aussi peu aux choses terrestres, quand condamné à mort trouvera le plaisir à la bonne chair, etc. Il faut dès maintenant se détacher volontairement des biens et des plaisirs de ce monde. Après la mort, notre œil en verra plus, notre oreille n'attendra plus, etc. Il faudrait maintenant nous placer librement dans cette situation inévitable, en combattant la curiosité de la vue, de l'ouïe, la loquacité, l'immodération d'aller boire et manger. En un mot, il faut commencer à mourir. Mourons, dit Saint-Basier, la fin de vivre. Les bonnes œuvres de Dieu, les bonnes œuvres que Dieu réclame de nous, la prière, le monde, le jeûne, ne sont pas autre chose pour le cœur qu'un détachement des choses terrestres. Ceux-là seuls qui sont dans cet état de détachement verront Dieu après la mort. Selon la parole de Christ, bienheureux ceux qui ont un cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Saint-Mathieu, 5, 8. Il y a une seule mort, un jugement, une éternité. Toute personne qui, au moment de la mort, se retrouve en état de péché mortel, fornication, adultère, ivronerie, mensonge grave, etc. Et malheureusement, il tombe dans l'enfer. Saint-Paul, 1er Corinthiens, chapitre 6, 9 et suivant. Éphésiens 5, 5, etc. Mais si on a péché et on se confesse, on se reprend, eh bien, on est libéré de péché. Donc, confession, communion, mariage par l'Église, vivre chrétiennement et ne pas vivre un monde fou. Une seule mort, on a. On meurt une seule fois en jugement. Mes frères, mes frères, disaient un saint de Guatemala. Il y a une seule mort, nous avons, et si on meurt, eh bien, on ne peut pas réparer, si on meurt de manière non-chrétienne. Une seule âme, nous avons, si nous la perdons, on ne peut pas la récupérer. Pensez à notre mort, confession, communion, et que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage ST' 501